Bonjour et bienvenue pour ce second Tito vidéo du 23 mars 2012. Alors au programme on va parler un petit peu de l'actu. L'actu avec la sortie de la version 3.3 du kernel, donc du noyau Linux, avec son lot de nouveautés technologiques. Et dans ces nouveautés, il y en a une tout particulièrement qui a un petit peu fait son buzz, puisqu'il est question d'Android. Android, vous connaissez, c'est le système d'exploitation pour smartphone de Google. Et donc, depuis pas mal de temps, Android utilise Linux, et donc il y a un certain nombre de modifications spécifiques à Android, qui jusqu'à présent ne faisaient pas partie de la version standard de Linux. Et donc, cette version 3.3 amorce un rapprochement, on va dire, des deux versions, la version Linux pour Android et la version Linux standard, puisqu'un certain nombre de modifications qui avaient été apportées par Google vont enfin, ont été réintégrées dans la version 3.3 de Linux. Donc ça veut dire qu'on va vers un rapprochement. Alors il reste quand même une fonctionnalité, pas des moindres, qui n'est pas encore réintégrée et qui concerne la gestion de l'énergie. Et ça, on sait que sur les smartphones, c'est plutôt important. Donc pour l'instant, Android conservera une version légèrement modifiée de Linux et n'utilisera pas les versions standard. Mais c'est déjà un progrès et une convergence. L'autre, parmi les nouveautés de la version 3.3, on va noter aussi une amélioration au niveau du support du système de formatage qui s'appelle le X-T4, puisqu'il va permettre l'agrandissement des partitions. Et puis, on a aussi le support du très controversé EFI. Le EFI, c'est le système qui permet de démarrer le système d'exploitation. C'est ce qu'on appelle le BIOS sur un ordinateur. Voilà, c'est un système un peu controversé, parce qu'il permettrait de verrouiller le démarrage d'un ordinateur sur un système d'exploitation. On finit avec un zoom sur LibreOffice. LibreOffice, on vous en parlait dans le dernier JT. Alors, peut-être certains ont-ils découvert cette nouvelle suite bureautique. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que tout simplement, historiquement, tout le monde connaît OpenOffice. Encore récemment, un ami me disait, « Tiens, j'ai installé un nouveau PC, j'ai mis OpenOffice dessus. » Il était content de me dire ça, parce qu'il sait que j'aime les logiciels libres. Je lui ai dit, « Oui, mais sauf qu'OpenOffice, tu sais, aujourd'hui, ça n'a pas tellement évolué. Il faut que tu utilises LibreOffice. » Donc, il y a un petit... Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de faire connaître LibreOffice. Alors, LibreOffice, d'où ça vient ? LibreOffice, c'est ce qu'on appelle un fork dans le langage de l'open source du logiciel libre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une équipe de développeurs a décidé de faire une copie des sources, ce que permet les licences de logiciel, puis une copie des sources pour créer une branche parallèle qui va, après, évoluer de façon totalement indépendante de la branche d'origine duquel le source a été copiée. Donc, aujourd'hui, LibreOffice, c'est un logiciel à part entière et OpenOffice également. Donc, OpenOffice, historiquement, c'était porté par une société, Sun, qui avait été rachetée par Oracle. Et Oracle a, finalement, donné OpenOffice à la fondation américaine Apache qui porte aujourd'hui le projet et qui est en train de l'intégrer dans son mode de fonctionnement. Alors, en parallèle, LibreOffice a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de modifications, d'améliorations qui lui ont été apportées, pas mal de versions qui sont sorties. Donc, aujourd'hui, LibreOffice est davantage dans une dynamique d'évolution qu'OpenOffice. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est préférable d'installer LibreOffice sur son poste et de suivre son évolution. Voilà. Donc, ça, c'était le petit zoom par rapport à LibreOffice, OpenOffice. L'avenir d'OpenOffice, pour l'instant, difficile de le prédire. Je ne sais pas s'il va y avoir de grosses évolutions. Ça, il va falloir attendre un petit peu pour voir comment évolue le logiciel. Voilà. C'est tout pour cet édito. On se retrouve dans une semaine. Dans l'intervalle, n'oubliez pas de prendre notre petite dose de logiciel libre. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada